Les gars, il faut qu'on aide Haïti. Il faut qu'on aide la PNH. C'est bon, c'est bon, on a déjà sanctionné beaucoup de personnes. Arrête ! Ok, mais qui doit-on sanctionner encore, hein ? On parle des sanctions, là il faut faire autre chose. Et si on envoyait des munitions ? Des munitions, des munitions. Mais on en avait déjà envoyé ! Oui, mais c'était pas pour... Attends, attends, attends. Ok, sois en clair. On veut aider Haïti à rester dans son état ou l'aider à devenir un vrai état ? Je suis flou là. Je sais pas, on veut juste aider. Juste aider, oui. Et si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, c'est pas la première fois, quoi. Ben, il va falloir qu'on aille en Haïti. Yes, nous serons au cœur de l'action. Non, on n'ira nulle part. Il y a trop d'insécurité là-bas. N'est-ce pas le problème d'insécurité qu'on veut résoudre ? Écoute, pour résoudre un problème, il faut être hors du problème. Ah, donc ça, la raison d'être du programme de Biden. Aider les Haïtiens à laisser le pays pour résoudre le problème du pays. Ça, c'est fort. C'est du génie. C'est ça. Donc, pour aider Haïti, on n'ira pas en Haïti. Ici, on va s'installer en République Dominicaine. Petit bémol. Écoute, mais il y a autant d'insécurité là-bas qu'en Haïti. Mais là-bas, il y a Punta Cana. La coloniale. Poca-chic. Poelto-prata. Nous ne serons peut-être pas au cœur de l'action, mais nous serons à côté du cœur de l'action. Puis, on va être beaucoup plus près de l'ennemi. Quel ennemi ? De l'ami, je veux dire l'ami, Haïti. Question, question. Par quelles moyens va-t-on aider la PNH en étant un collègue dominicaine ? Via Zoom. Snèche, snèche. Appelle la PNH. PNH, on arrive. Installer l'application Zoom et surtout, et une bonne connexion Internet. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais faire Internet.